Coucou les féminines, c'est Maëlle. J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre petit tirage pour la semaine prochaine du 19 au 25 avril. Je viens de mettre à l'instant la vidéo du masculin en ligne. J'espère que vous avez tous passé une excellente semaine. Je sais, il y a encore beaucoup de fatigue, comme je l'ai expliqué auparavant, beaucoup de choses qui sont en train de se mettre en place. Les énergies sont très fortes, les énergies sont très intenses. Reposez-vous, prenez soin de votre corps. Il y a beaucoup de nettoyage, beaucoup d'épuration en ce moment qui nous demande un énorme travail de conscientisation dans notre corps, dans nos pensées, dans nos changements de comportement pour pouvoir vraiment se débarrasser encore de ce qu'on ne veut plus et pouvoir passer à la nouveauté et se reconstruire complètement. Et ça crée des petits bouleversements. Je voulais vous remercier aussi pour tous vos petits messages que vous continuez à mettre sous les vidéos, sous la vidéo du déblocage, sous les mails aussi que vous m'envoyez. Gratitude à vous parce que j'ai beaucoup de retours des soins. Et quand je vois la vitesse des déblocages, tout ce que ça débloque en ce moment, je vous invite vraiment à regarder la vidéo pour les personnes qui souhaitent faire ce déblocage. Parce qu'en ce moment, je vous assure que ça accélère aussi dans la guérison. Même moi, je suis assez impressionnée des fois, je vous assure, pourtant je le fais depuis un moment, tous les jours, des résultats et de la puissance en fait à laquelle on vous pousse, on nous pousse nous aussi, à déblayer en fait tout ce qui a plus lieu d'être. Et en ce moment, waouh, qu'est-ce que ça va vite. J'ai beaucoup de féminines qui me disent, ah là là, mais Maëlle, depuis qu'on débloque et depuis qu'on fait ces soins, alors ça peut être pas que les déblocages, je parle pas que moi, mais même si vous faites des soins en ce moment, je pense avec des énergéticiens, je pense que ça booste un petit peu au niveau résultat, ça dégage. Parce qu'il n'y a plus lieu d'être, ça dégage. Moi, les féminines qui me disent, cette maison-là, je la voulais plus, boum, allez, c'est parti, ce travail-là ne correspondait plus, boum, allez, on passe à autre chose. On m'a mis une autre personne sur le chemin, j'ai fait un stage de ça, j'ai vu ça sur internet, je me suis inscrite, je commence la semaine prochaine. Waouh, ça bouge, mais en ce moment, c'est impressionnant. Alors, super, franchement, génial. Et les féminines, en plus, vous lâchez tellement prise et ça, franchement, continuez, c'est que du bonheur à vous écouter en ce moment, dans les soins, parce que vous lâchez prise quand même. Vous avez quand même maintenant beaucoup conscientisé et compris que tout arrivé, l'abondance, la prospérité et tout ce que vous voulez créer, en fait, dans votre vie, arrive. Quand on lâche, quand on lâche, quand vous luttez, quand vous résistez, vous attendez, vous mettez une énergie dans quelque chose, vous êtes dans l'attente. Et quand on est dans l'attente, il n'y a rien qui arrive. Et quand on demande, on fait confiance, c'est comme une lettre au Père Noël, on fait sa liste, on demande, voilà, cher univers, cher source, cher Dieu, enfin, vous l'appelez comme vous voulez. Vous faites votre demande, comme un enfant au Père Noël, écrivez votre lettre à la source, écrivez votre lettre au Père, au Père Noël, et puis laissez faire. Et vous allez voir que, on ne sait pas quand ça va arriver, mais quand ça arrive, je vous promets, c'est des super cadeaux, faites-vous confiance. Voilà, de petits messages. On attaque tout de suite votre tirage, donc, pour la semaine prochaine. J'ai des belles énergies, mais vous allez voir, comme je n'arrête pas de vous le répéter, il va falloir prendre soin de vous, d'être patient, de penser à vous et de vous reposer. C'est un petit peu, j'ai l'impression de dire la même chose tout le temps en ce moment, mais c'est vraiment les énergies qui ressortent. Et là, j'ai pris trois oracles différents, vous allez voir, c'est la même chose. Donc, on y va ? Alors, pour nos féminines, la semaine prochaine, qu'est-ce qu'on a ? Semaine du 19 au 25 avril. Alors, j'ai pris l'oracle de la transformation pour avoir l'énergie principale. Alors, qu'est-ce que j'ai eu ? L'oracle de la transformation, justement, je vous le disais, comme je n'arrête pas de le répéter. La carte, reposez-vous, mais bien sûr, pourquoi ? Parce que nous sommes dans la fin d'une ère, voilà. Et en dos de deck, pour bien finir, prenez soin de vous, voilà. Bon, je vous dis, la transformation, le papillon, le repos, ce qu'on vous demande, voilà, c'est clair, c'est que votre corps a besoin de dormir. Féminine, on se relaxe, on se détend, on ne force pas. Comme je vous dis, il y a beaucoup de fatigue qui est en train de remonter en ce moment normal. Le corps est pur, donc ça lui demande aussi un gros travail intérieur. Et c'est en train de remonter à la surface, d'accord ? Donc, les féminines, acceptez ce moment, hein. On s'écoute, on ne résiste pas. C'est la fin d'une ère. On nous demande de nous reprogrammer. On nous demande de nous reprogrammer à quoi ? À des nouvelles fréquences, à des nouvelles vibrations. Je vous rappelle que le taux vibratoire de la Terre est en train d'augmenter à des nouvelles fréquences, à des nouvelles vibrations. Donc, automatiquement, nous, nous sommes dessus, nous vibrons dessus. Donc, automatiquement, si vous ne vous équilibrez pas et vous luttez pour ne pas augmenter, vous, votre taux vibratoire, il va y avoir un petit souci, hein. Donc, là, non, il faut aussi faire attention à votre corps. Je vous dis, ça lui demande un travail énorme en ce moment. Donc, ces changements de fréquences, il se déprogramme, votre corps, en ce moment, avec ces nouvelles énergies. Même si vous ne faites rien, il se déprogramme tout seul. Donc, si derrière, vous ne le reprogrammez pas, si vous restez dans des énergies négatives, votre corps, il ne va rien comprendre et puis vous allez être super fatigué, hein. Alors, respectez votre corps, hein. C'est ce que je vous dis aussi tout le temps. Faites attention à votre corps. C'est du vivant, quand même, à l'intérieur de votre corps. Vos cellules, elles sont vivantes. Alors, hydratez-vous, buvez de l'eau, ancrez-vous, allez vous promener dans la nature, même si vous ne pouvez pas vous baigner, ce qui fait encore un peu froid. Regardez la mer, allez vous promener, regardez la mer. Rien que le regard magnétique sur l'eau, ça vous purifie l'intérieur, ça va vous faire énormément de bien, d'accord ? Mais là, on insiste, prenez soin de vous, les féminines. Il y a beaucoup d'insomnie, je sais, encore la nuit, hein, vous m'avez dit aussi, il y a beaucoup d'insomnie, des féminines qui n'arrivent pas encore à dormir. Je sais, je sais, il y a aussi, le sommeil, il sera récupérateur derrière, hein, ne vous inquiétez pas. Mais si la journée, vous êtes fatigué, n'hésitez pas aussi à faire des siestes, d'accord ? Luttez pas et dites pas, vous dites pas, bah oui, maintenant, je ne vais pas faire une sieste parce que ça fait trois fois que je dors aujourd'hui, ou on s'en fout, hein. Écoutez votre corps parce que si vous luttez, ça va être encore pire après, hein. Donc, on vous demande, de toute façon, de vous préparer à ces changements. Prenez votre temps, occupez-vous de vous, tranquillement, quoi. Les choses, faites des choses, des choses qui vous font du bien. Beaucoup de féminines font beaucoup de créativité en ce moment. Alors ça, c'est génial parce que ça, ça a beaucoup de créativité. Vous avez l'envie, j'en ai qui m'ont dit cette semaine aussi, des féminines qui m'ont dit, « Ah, bah moi, Maëlle, je ne faisais pas de peinture avant et maintenant, je commence à faire de la peinture. C'est quelque chose que je ne connaissais pas et je me suis réveillée un matin, voilà. Je suis allée acheter un pinceau, une toile et je me mets à peindre. » Mais génial, c'est juste génial. Je vous dis, tout ça, ça fait partie des nouvelles énergies qu'on vous envoie. Des choses que vous ne pensiez pas du tout faire avant, bah que vous allez faire maintenant. Et vous allez redévelopper votre créativité, d'accord ? Parce qu'en plus, ça vous permet de lâcher prise, ça vous permet de vous détendre. Et c'est des choses dans lesquelles, voilà, vous êtes dans l'instant présent, vous êtes juste avec vous-même. Et puis, ça vous fait du bien, voilà. Donc, ça aussi, ça fait partie du repos. La créativité aussi, c'est du repos. C'est tout simplement, vous libérez aussi l'esprit, d'accord ? Alors, aussi, prenez soin de vous. Bah, prenez soin de vous. On me parle aussi de soins, c'est ce que je vous parlais aussi dans la vidéo des masculins. Faites des déblocages, faites des soins, dorlotez-vous, chouchoutez-vous. Les soins aussi, ça peut être des soins énergétiques, justement, pour profiter, pour libérer encore tout ce qui est encore à libérer, tout ce qui est toxique sur vos cellules, ce que vous n'avez plus besoin. Tout ce qui est dans votre inconscient, vous ne pouvez pas le travailler tout seul. Ce n'est pas possible, ce n'est pas en méditation qu'on travaille, que vous allez libérer les mémoires. Donc, je vous invite vraiment à regarder la vidéo sur le déblocage si vous souhaitez. Ça peut peut-être vous aider, si ça vous parle, tant mieux. Si ça ne vous parle pas, tant mieux aussi. C'est juste et ce n'est pas grave. Mais prenez l'information. Faites le tri après, mais prenez l'information. On vous met à disposition, en tout cas, des choses qui sont bonnes pour vous. Donc, prenez les infos. Et si ça ne vous parle pas maintenant, tout est juste. Mais vous ferez le tri après par vous-même. Mais au moins, on vous donne des petites explications. Et pourquoi aujourd'hui, c'est important de le faire. Parce que je pense qu'aujourd'hui, on est vraiment dans une période où si vous ne le faites pas, votre corps va rester fatigué encore longtemps. Il y a du nettoyage à faire. Donc, n'hésitez pas aussi à regarder ce qui est bon pour vous. Mais chouchoutez-vous. Prenez ce temps, justement, pour vraiment vous occuper. Vous avez besoin de retrouver de l'énergie. Ce corps, en ce moment, chaque corps, en ce moment, a besoin de force et est en manque d'énergie. Donc, ne forcez rien. Et je vous dis, on ne culpabilise pas si on ne fait rien. Forcez pas parce que si vous forcez, de toute façon, vous allez avoir des soucis de santé. Et puis, vous allez être malade. Donc, non, mettez vraiment votre corps au repos. Déjà, en plus, ça va mettre votre mental au repos. Justement, je vous dis aussi, par la créativité, ça va vous permettre de lâcher prise, de vous relaxer. Et puis, écoutez les signaux aussi. Parce que je pense que votre corps, de toute façon, quand il commence à vous mettre des signaux d'alarme, quand vous commencez à dire, j'ai mal là, j'ai mal là, j'ai mal là. Bon, écoutez-vous. Écoutez-vous. Peut-être que c'est le corps aussi qui vous dit, stop, tu vas trop loin. Le corps vous parle. D'accord ? Et puis après, si vous ne le conscientisez pas qu'il y a un souci, ça va sortir en mots. En mots, M-A-U-X. Donc, pour éviter d'en arriver là, faites des soins. Faites des choses pour vous. Je vous dis, ressourcez-vous. C'est important. L'hygiène de vie, en ce moment, on est assez à cheval là-dessus. Je vous le répète tout le temps aussi dans les guidances ou les rendez-vous que j'ai avec vous. Mais faites énormément attention à votre hygiène de vie. Tout ce qui est addiction, tout ce qui est cigarette, tout ce qui est enlevé, enlevez ça de votre corps. Votre corps, c'est votre véhicule. D'accord ? Votre véhicule aussi, ça passe par l'alimentation. L'alimentation, c'est votre essence. D'accord ? Donc, faites attention aussi à ce que vous mangez. Vous mangez vos émotions. Mangez pas gras. Essayez de manger le plus possible des fruits, des légumes, des choses vivantes, des choses colorées, des choses qui vous font du bien. D'accord ? Et en plus, ça va vous permettre de vous augmenter votre taux vibratoire. Et instinctivement, vous allez voir, votre corps va se reprogrammer aussi autrement. Et les addictions vont baisser. D'accord ? Ça va être le moment d'arrêter. Donc, reposez-vous et conscientisez aussi par rapport à tout ça. Alors ensuite, avec l'oracle, l'œil de lotus, j'avais demandé quelques cartes. Alors, j'ai 6 cartes. J'en ai 7 qui sont tombées. On a la carte du karma. Oui, c'est ça. On a la carte du karma. Donc, on a le corps qui est en train aussi d'épurer du karma. Alors, il y a aussi des régressions karmiques qui sont en train de se faire. Mais il y a un besoin de récupérer de l'énergie encore. Là, on me montre avec la pierre de la fatigue. Alors, on est pur aussi dans les rêves. On est pur. Il y a du grand nettoyage qui est fait par les rêves aussi. La nuit, tout ça, de toute façon, ça va vous permettre d'éveiller, de vous éveiller, d'éveiller votre âme. On a la carte à côté, vous voyez, de la rencontre. On a la carte de la chance. On a vraiment des cartes très positives. Encore, la force, la guérison. Je vous dis, on n'arrête pas de parler de force, d'énergie, de guérison sur tous les oracles que je prends. Et le choix et l'été. Alors, c'est marrant parce qu'on avait aussi la carte de l'été pour le masculin. On a la vidéo du masculin. Donc là, on vous dit, vous avez besoin encore d'éveiller, de vous éveiller et d'augmenter justement ce taux vibratoire. D'aller à la rencontre, vous voyez, d'aller à la rencontre de vous-même. D'être de plus en plus en complétude. Pour être de plus en plus en complétude, il faut guérir. C'est ce que je vous dis. Donc, il faut être... Là, on a une carte 33. Alors, on a une carte 33 et on a la carte de la guérison. Vous voyez, dans la carte 33, déjà, c'est le chiffre de la guérison. Et on a la guérison qui est juste en dessous. Donc, il y a un alignement, de toute façon, qui doit être refait. Il y a un alignement, il y a un besoin d'équilibre. Vous devez retrouver aujourd'hui cet équilibre. Vous devez aujourd'hui retrouver cette force. Vous n'avez plus le choix. Et ça passe par quoi ? Par le repos. Voilà. Donc, c'est ce qu'on va vous demander peut-être. Juste que, justement, c'est peut-être le choix qu'on va vous imposer et vous pousser à faire pour cet été. Jusqu'à cet été, les énergies, on verra après. En fonction aussi des lunaisons, comment tout ça, ça va évoluer. Mais peut-être que jusqu'à cet été, on va vous demander aussi beaucoup de repos. Donc, il va falloir être dans l'acceptation. Parce que, de toute façon, ces nouvelles vibrations, elles vont continuer à nous secouer et à être fatigantes pendant longtemps. Tout ça, on le sait, ça ne va pas s'arrêter demain. Donc, pas de panique. Mais ça va vous permettre, en tout cas, ce repos de vous unir. De vous unir à vous-même. Alors, prenez-le, justement, comme une chance. Prenez ce temps de repos comme une chance. Prenez ce temps de repos comme une opportunité, justement, de rien faire. L'opportunité de faire le bilan, de prendre soin de vous. Même si vous n'aviez pas l'habitude avant, justement, ça vous dit, « Ah, mais avant, j'étais toujours dans l'action. Aujourd'hui, j'ai l'impression de rien faire. » C'est ce que je vous dis. On ne culpabilise pas parce qu'on va vous pousser, de toute façon, à changer les habitudes. Vous ne ferez pas mieux les choses si vous êtes dans la précipitation et toujours dans l'action, dans l'action, dans l'action. Non, les choses sont faites quand on est dans le lâcher-prise. On vous demande aujourd'hui de vivre, de vibrer haut. Mais vibrer haut, c'est quoi ? C'est d'être dans la lumière, c'est d'être bien, c'est d'être en relation avec soi-même, c'est d'être au quotidien, dans cette lumière, dans ces hautes fréquences, d'être bien avec soi-même, d'être bien dans son corps, d'être bien dans sa tête, de lâcher prise, de ne plus être dans l'attente de rien du tout, de ne plus être dans l'injustice, de ne plus être dans rien, d'être juste dans l'amour inconditionnel. C'est ça ce qu'on vous demande de vibrer. On ne vous demande pas de bosser 24 heures sur 24 à non plus finir pour dire « Ah là là, j'ai fait quelque chose de ma journée. » C'est pas ça dans l'amour inconditionnel. C'est pas ça ce qu'on vous demande. Pas du tout. Là, on vous demande justement de prendre conscience de comment on rentre dans l'amour inconditionnel, comment on éveille son âme, comment on se remplit de tout ça. Bah déjà, en se reposant, en sortant du matériel, en reprenant des forces, d'accord ? En prenant des décisions pour savoir ce qu'on veut réaliser, d'accord ? Donc on a besoin, en tout cas en ce moment, de retrouver ce regard d'énergie. Alors, pour pouvoir reprendre des décisions, évidemment, pour pouvoir réaliser, évidemment, des choses. On ne vous dit pas de rien faire tout le temps, mais en ce moment aussi, il y a besoin de vous mettre sur pause. Et bah si tel est le cas, et que vous le ressentez comme ça, écoutez-vous. C'est ok. C'est juste. C'est aligné. Allez pas trop vite, et justement, avec la force là, ne forcez pas. Ne forcez pas. Si vous luttez, je vous le dis, vous allez mettre des choses en plus en action, et puis vous n'allez pas avoir les bonnes pensées, et puis ça va être plantade automatiquement. Vous n'allez pas déjà avoir l'énergie aussi pour le faire, parce que si votre corps est encore fatigué, même si vous voulez mettre des choses dans la matière, en action, ah bah en fait j'ai commencé ça, puis je suis fatigué, j'y arrive pas. Bah oui, ça se matérialisera jamais, d'accord ? Parce qu'il y a encore des choses, je vous dis, à guérir. Parce qu'il y a encore cette guérison à travailler. Il y a encore du nettoyage. Donc je vous dis, n'hésitez pas non plus à vous offrir des soins, à vous offrir du nettoyage, à vous offrir des déblocages. Alors des déblocages émotionnels, mais aussi des nettoyages en magnétisme, vraiment pour arriver à purifier vos chakras, pour enlever encore tout ce qu'il y a de toxique, pour vraiment aller en profondeur, nettoyer, pour retrouver cet aliment et nettoyer les chakras. Ce que je vous fais moi en soins aussi en magnétisme, c'est vraiment pour aligner et dépolluer tous ces chakras pour que tout ça, ça puisse respirer. Et au moins, il n'y a plus d'énergie négative dessus, et puis ça tourne dans le bon sens, j'ai envie de dire, d'accord ? Il y a besoin de purification. Pour partir de toute façon à cette recherche de vous-même, pour que vous puissiez vous réinventer, pour que vous puissiez encore créer des nouvelles choses, être encore plus dans la créativité, pour créer et co-créer, pour avancer, vous n'avez pas le choix. Vous allez être obligé d'être nettoyé, débloqué, purifié. Et ça, c'est un travail que vous ne pouvez pas forcément faire tout seul. C'est dans l'inconscient aussi tout ça que tout est stocké. Dans l'inconscient, vous n'y avez pas accès. Mais vous avez besoin, en tout cas, de faire tout ce cheminement de guérison pour pouvoir renaître. Vous voyez, en dos de deck, j'avais la renaissance. Alors, c'est marrant, vous voyez, avec le masculin, on avait l'œuf, la naissance, et bien la féminine, pareil, renaissance. On est au même point. On a vraiment besoin de renaître. Et on est sur une carte 5. Une carte aussi, aussi de changement. C'est ce qu'on vous pousse à faire. D'accord ? On vous demande vraiment... Ce côté purification ressort énormément. Ce côté purification ressort. Alors, on me le ressort là aussi avec la pierre. On me dit aussi, la pierre, purifiez-vous avec des pierres, portez des pierres pour ceux qui travaillent aussi, qui aiment bien porter des pierres sur vous, ou si vous aimez la lithothérapie. Vraiment, la lithothérapie, ça c'est du cristal de roche, on l'envoie, va vraiment permettre d'éveiller votre intuition, va vraiment vous permettre d'augmenter votre taux vibratoire. Portez-en si vous êtes fatigué. Le cristal de roche va vous aider à augmenter votre taux vibratoire aussi et à baisser votre fatigue parce qu'elle vous aide à vous purifier. C'est la pierre la plus pure, le cristal de roche. C'est la pierre la plus pure, qui est la plus proche de l'homme. D'accord ? Mais ça peut vous aider, si vous avez besoin. C'est une pierre qui est très très bien et en plus qui est amplificatrice sur d'autres pierres. Si le cristal de roche, vous la mettez avec d'autres pierres, elle amplifie le pouvoir des autres pierres. Donc très intéressant cette pierre. Et puis en plus, on me dit avec le karma, si vous ne travaillez pas vos blessures, la roue du karma va continuer à tourner et puis les schémas aussi vont se répéter. Et c'est ça aussi qui va bloquer. Donc il y a des choses qui sont en train de se régler en ce moment. Les blessures, de toute façon, vous êtes poussés, vous allez jouir, vous allez pousser à les guérir. Et il y a un rythme aussi à tenir. Donc ne soyez pas dans la précipitation. Les féminines, s'il y a un rythme, c'est ok. C'est un timing et le timing, ce n'est pas vous qui l'avez. C'est le timing divin, c'est l'orchestration là-haut, l'orchestration de l'univers. Ce n'est pas vous qui avez le timing. Donc si vous allez trop vite, le timing là-haut va vous rattraper en vous disant « Ah non, 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 ce n'était pas prévu comme ça. Donc boum, fatigue et dodo, je ne suis pas bien. » Ben ouais. Donc écoutez-vous. Écoutez-vous vraiment. respectez votre rythme. Vous devez être en harmonie. Là, avec la carte du... C'est le yin yang. Voilà, on nous dit « Votre polarité masculin-féminin doit être équilibrée complètement. » On est encore sur une carte 40, il y a un 4 et un 5. On est encore sur cette carte de changement. On vous pousse à retrouver aussi cette liberté. Alors, liberté, on dit liberté d'expression, liberté d'agir, liberté d'être dans un bien-être, liberté justement. Vous voyez, on se tient par la main de mieux communiquer avec soi-même. C'est l'union en soi qui doit être trouvée. Vous voyez, c'est vraiment l'union en soi. On se prend par la main. On prend des décisions. On fait... On prend soin de soi. On prend... Voilà. On fait des choix. On fait des choix pour retrouver justement cette liberté et cette union en soi. D'accord ? Là, j'ai vraiment toutes les couleurs des chakras qui sont là. comme les couleurs des chakras qui sont en dessous. C'est exactement ça. Donc, c'est l'arc-en-ciel. C'est ces couleurs d'arc-en-ciel qui vibrent haut. C'est cet aliment parfait qui doit être de bonne fréquence. Vous devez vibrer. Chaque chakra doit être dans sa bonne vibration pour pouvoir, une fois qu'ils sont tous emboîtés, faire circuler l'énergie. en fait, dans votre corps, que vous puissiez complètement être en cohérence de là, de votre chakra racine jusqu'à votre coronal. D'accord ? Comment dire ? Il faut que votre yin yang, voilà, tout soit en bon état de marche. Et là, on est en train d'accéder à ça, d'accéder à cette pleine éveil et d'accéder... Pardon ? D'accéder à cette pleine conscience. On est en pleine métamorphose. J'arrête pas de vous le dire. Avec le papillon, avec les ailes, là aussi, on nous dit, voilà, avec les ailes, on se connecte à la terre, on se connecte aussi au ciel. On est aligné. D'accord ? On est dans ce tourbillon, là, avec la carte 41. Vous voyez, le yin yang, là, il faut que ça tourne, il faut que ce soit harmonieux, il faut que ça s'équilibre, tout ça. On est dans ce tourbillon, que c'est comme un vortex, ça danse. D'accord ? Donc, la carte 32, je vous dis, 3 et 2, 5 aussi, il y a beaucoup de 5. La carte de la force, 6 et 4, 10 du 1, sur du nouveau départ. Là, l'éveil spirituel, 25. Vous voyez, on n'est que sur des cartes vraiment d'ouverture, de transformation. Là, je vous dis, on voit un vortex comme la Kundalini, tout part à l'intérieur de soi et là, ce feu sacré, cette lumière, tout est en train de monter et ça vous amène aussi à cette libre expression justement de vous-même. cette énergie doit circuler maintenant. Si ça ne circule pas, vous allez avoir des maux physiques et vous allez être fatigué. Donc, vous allez avoir encore ce besoin de vous reposer. D'accord ? Donc, prenez vraiment ce moment, on me dit, comme une chance, prenez ce moment pour vous réaliser, pour vous restabiliser. Vous devez vraiment accepter ce qui arrive en ce moment. Vous devez vous adapter au changement de toute façon qu'on vous impose. vous n'avez pas le choix. Alors, je sais, c'est dur, je sais, c'est pénible, c'est pour tout le monde. Pareil, pas de panique. Nous aussi, les thérapeutes, je vous assure, ce n'est pas en ce moment, c'est pareil, c'est assez costaud. C'est pareil pour tout le monde. Eh bien, on sent qu'on va se promener à la nature, faire un tour de vélo, on va voir des amis. Ça aussi, c'est important. Franchement, ne restez pas chez vous, même si vous avez besoin de vous reposer, mais prenez l'air à aller avec des amis, vous balader près de la mer, en montagne, mais vraiment, mettez de la joie dans votre vie. Créer, ça va vous aider à créer derrière. Profitez justement, faites ce plein d'énergie et si les décisions, je vous dis, elles ne sont pas prises aujourd'hui, vous le ferez demain et ce n'est pas grave, il n'y a rien qui presse, d'accord ? Mais de toute façon, vous allez être poussé à tout guérir. Vous voyez, la carte aussi, la 33, la carte de la guérison, on me dit, tous les dés, le total des dés, si vous additionnez, vous amusez à additionner les dés, vous allez voir, le total, ça fait 33 aussi. Et sur le dessus, si on additionne, c'est le 10. Donc, on est encore sur du 1, sur deux nouveaux départs. Donc, pour faire un nouveau départ dans votre vie, uniquement si vous êtes guéri. Voilà. Et on est sur un tapis vert quand même, encore le couleur de la guérison. Vous voyez ? Donc, c'est protégé tout ça. Vous êtes soutenus de toute façon dans les démarches que vous êtes en train de faire, mais ça passe par la guérison et vous n'avez pas le choix. Gardez espoir. Avec le vert aussi, on me dit, gardez vraiment l'espoir, mais restez vraiment rigoureuses les féminines sur votre santé. Restez, faites-vous confiance. De toute façon, tout arrivera dans votre vie au moment où ce sera juste pour vous, mais ne soyez pas dans le contrôle. Avec les dés aussi, on me dit, c'est un peu le hasard, mais c'est le timing divin là aussi. La chance aussi, c'est le timing divin. Tout arrive, boum, au bon moment, mais il faut que tout soit guéri. D'accord ? Donc lâchez, lâchez prise. D'accord ? On ne force pas. On ne force pas parce que, là on me parle encore de la force, ne forcez pas trop. Alors je sais que cette nouvelle lune était en bélier, donc on veut y aller, on veut foncer, on a envie de faire plein de choses. Oui, vous pourrez le faire. Ça, il n'y a pas de soucis les féminines, mais vous pourrez le faire comment ? Ben, si vous êtes guéri, si vous êtes aligné, si vous avez de la force. Ok ? Si seulement c'est possible, si vous avez l'énergie pour le faire. Vous pouvez manager, vous pouvez l'aider, vous pouvez créer, il n'y a pas de soucis, mais pour ça, il faut être guéri, il faut être en forme. Pour pouvoir réaliser ses projets, il faut être tranquille dans sa tête. D'accord ? Regardez, là, le bœuf, il est robuste, on voit bien, il est fort, il n'a pas l'air agressif, le petit bœuf, il est assez tranquille, on voit bien, il est serein, il est hyper résistant, il est prêt, justement, il est bien, il est équilibré, mais il n'est pas du tout dans l'agressivité, dans la précipitation, il avance, c'est un bœuf, mais d'accord, il avance, mais en toute sérénité, voilà, sans précipitation. Il sait où il va, il fait confiance, il a le soleil derrière, il rayonne, il a la totale maîtrise de lui-même, il a le pouvoir de pouvoir tout transformer, il canalise ses énergies, on est dans le rouge, on est ancré, on va, on va, comment dire, avec la force, c'est ça, on est ancré, on est ancré dans le sol, on y va quoi, on y va, on va passer à l'action derrière, mais on est quand même dans cette état d'esprit de, ouais, bah je fais confiance quoi, voilà, tout est ok, tout est parfait, tout est parfait, voilà, c'est ça, tout est parfait, et de toute façon, on va devoir, il y a quelque chose, il y a une ouverture, il y a une ouverture qui va être faite, qui va être faite derrière, il y a des choix, on en dit avec la carte, des choix, les choix de toute façon que vous allez faire, vont vous mener là-haut, ça va vous mener là-haut, donc ça va vous mener à quoi ? À l'ascension, il va falloir y aller, la féminine en haut de la petite montagne, mais pour aller en haut de la montagne, il faut de la force, et puis il faut aussi laisser ses bagages en bas, d'accord, on a la petite croix là, qu'elle arrive, donc il faut laisser aussi ses bagages en bas, c'est-à-dire ses bagages émotionnels, ses pensées négatives, tout ce qu'on ne veut plus, on le laisse en bas, et après on peut monter la route, d'accord, on peut aller plus haut, mais il faut laisser le sac à dos émotionnel lourd en bas, d'accord, parce que si c'est rempli là de pierre, ça va être très compliqué, et puis ça va vous empêcher vraiment d'avancer, donc il y a justement des choix à faire, qu'on va vous pousser en tout cas à faire, alors je vous dis, peut-être jusqu'à cet été, on va vous pousser à ascensionner, on va vous pousser à avancer, à grimper, mais pour ça, il faut que tout soit épuré, pour ça, il faut que, voilà, le karma, il y ait des choses qui soient nettoyées, il faut guérir, guérir ses mémoires du passé, donc tout débloquer, pour être justement en sérénité, et puis voilà, vous serez beaucoup plus légère après tout ça, et puis l'été aussi, ce qu'on me dit, c'est la récolte, l'été c'est l'abondance, c'est des changements de toute façon positifs, c'est obligatoirement, c'est pour renaître, je vous remets, on a la carte de la renaissance, la naissance qui était là, puis derrière j'ai la mort, vous voyez, j'avais pas vu, derrière mourir pour renaître, je vous dis, la renaissance c'est ça, c'est mourir pour renaître, alors vous voyez, c'est que les deux cartes, j'avais pas vu, elles s'enchaînent en plus dans le dos de DEC, d'accord, donc bon bah super, on a d'ici cet été, tout ce que vous faites, le travail que vous êtes en train de faire, en ce moment, ce repos, cette conscientisation, ces choix, justement l'abondance va être dans la récolte cet été, vous aurez les fruits, vous aurez les fruits, parce que justement vous aurez, vous allez être reposé, votre corps sera bien reposé, vous allez avoir retrouvé des forces, et pour mettre, on verra pour cet été, ce que ça nous annonce, mais la récolte sera là, vous pourrez à mon avis, créer beaucoup de choses, mettre dans l'action peut-être, ça se matérialise plus cet été, on a le feuillage, parce que vous serez ancré aussi, c'est clair autour de vous, il n'y a plus d'obstacles, il n'y a plus d'obstacles, c'est lumineux, tout est débloqué, vous êtes débloqué, le ciel est bleu, ça on me dit, c'est de la communication aussi, et c'est le mental, le ciel est bleu, le mental, il n'y a plus de pensée négative, tout est clair, et c'est ancré, et c'est positionné, et même si c'est là, c'est planté, c'est seul, c'est validé, d'accord, parce que vous êtes guéri, le bleu c'est la paix, c'est la sérénité, on est vraiment dans cette ambiance d'été, de chaleur, de repos, de confort, on vous demande d'être dans du confort, et d'être dans la chaleur avec vous-même, être dans le confort aussi, de votre corps aussi, de vos pensées, de votre mental, mais de votre corps au quotidien, et c'est seulement dans cet état d'esprit là, que vous allez récolter les fruits, une fois que le travail sera fait, auparavant, vous pourrez récolter, et là vous devez encore aller encore plus loin, justement dans cette montagne, vous devez aller encore plus haut, aujourd'hui il y a encore des choses à faire, il y a encore des choses à guérir, on vous dit que tout n'est pas encore fait, donc regardez là où ça pêche encore, regardez ce que vous avez encore à travailler, n'hésitez pas, mais là ce qu'on va vous demander, c'est d'ouvrir votre troisième oeil, d'ouvrir votre champ de conscience, mais faites-vous confiance, vraiment, faites-vous confiance, et n'hésitez pas à demander de l'aide, si vous avez besoin, je vous dis, on est là pour ça, et en ce moment il y a vraiment besoin, il y a beaucoup de demandes, vraiment, reprenez des décisions, faites-le maintenant, parce que vous allez déjà gagner du temps, et puis surtout pour votre santé, c'est juste aussi pour votre santé, vous allez voir que vous allez gagner, énormément en énergie, et ça va être super, alors j'avais demandé aussi, deux petites cartes conseils pour finir, avec la réponse est simple, ben voyez, faites de petits pas, et soyez patient, c'est exactement ça, voyez, elle parle d'elle-même, les cartes, chaque chose en son temps, faites de petits pas, ne vous découragez pas, le but c'est de ne pas aller vite, mais de le faire bien, voilà, le faire bien, n'ayez pas l'impression d'être à la traîne, justement, parce que vous vous reposez, pas grave ça, un pas à la fois, étape par étape, step by step, on dirait step by step, restez concentré sur votre objectif, vous savez de toute façon, où vous voulez aller, donc, mais prenez ce temps, soyez justement dans cette patience, amusez-vous, profitez justement, je vous dis là, comme les enfants là, mettez un peu de fun dans votre vie, amusez-vous, tout arrive au bon moment, d'accord, tout arrive au bon moment, voilà les féminines, j'espère que cette petite vidéo, vous aura plu, encore un petit peu de guérison à faire, pour la semaine prochaine, mais en tout cas, ce qu'on vous demande, c'est vraiment de reprendre des forces, alors reposez-vous, allez vous ressourcer, profitez, je vous dis, entourez-vous de vos amis, allez dehors, allez vraiment dans la nature, et vraiment, prenez, prenez soin de vous, je vous fais des gros, bisous, je vous souhaite à toute une très belle semaine, si vous voulez, des renseignements sur le déblocage émotionnel, je vous mets la vidéo juste à côté, n'hésitez pas à faire appel, et qu'on prenne rendez-vous ensemble, si vous souhaitez que je vous explique, mais c'est vraiment le moment de vous débarrasser encore, pour arriver à la pleine guérison, c'est tout ce que je vous souhaite aussi, c'est de débloquer tout, pour que voilà, on puisse enfin tous ensemble arriver à main dans la main, à faire quelque chose, à créer et co-créer des belles choses ensemble, et pour ça, il faut qu'on soit tous débloqués, je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une très très belle semaine, je vous embrasse très très fort, profitez bien, et reposez-vous, ressourcez-vous, et reposez-vous,